Je m'appelle Baptiste Bourget, j'ai 27 ans, je suis gentleman rider depuis 2018, j'ai commencé à monter à cheval assez tard à l'âge de 19 ans comme quoi ça n'empêche pas de faire carrière, on peut commencer à tout âge. Il y a plein d'exemples, il y a Guylain Bertrand qui a commencé à monter des chevaux de course très tard à l'âge de 25 ans et même passé 25 ans passé, il a quand même un palmarès assez impressionnant, il a plus de 100 victoires. Moi je suis passionné, je suis passionné de course et quand on est spectateur, on rêve tous implicitement de se retrouver dans les pelotons, de faire comme les stars et avec l'amateurisme on peut faire comme les stars. Pour monter en course, on est avant tout des athlètes malgré tout, malgré le fait qu'on soit amateur, il faut être préparé physiquement, il faut s'entraîner, il faut se préparer aussi à monter différents chevaux et donc la partie entraînement c'est primordial. Nous on ne travaille pas dans des écuries donc on peut aller monter chez les entraîneurs divers et variés dans toute la France, ils nous accueillent à chaque fois avec plaisir, on découvre des endroits magnifiques, des pistes diverses et variées, on monte différents chevaux sous le soleil, sous la pluie mais c'est une expérience aussi qui fait partie du package amateurisme. Les entraîneurs sont très accueillants, ils nous accueillent avec plaisir, il y en a beaucoup qui sont d'anciens amateurs eux-mêmes qui ont plaisir à nous donner des conseils, à nous confier des chevaux, des chevaux qui tirent, des chevaux qui sont froids, des chevaux qui sont ceci, des chevaux qui sont cela et c'est comme ça qu'on progresse à terme, pour être bon l'après-midi en course, on ne devient pas bon comme ça. Monter en course c'est une chance extraordinaire, on a un circuit qui est très développé en France, on a une chance incroyable, on peut monter en plat, on peut monter en stipple, en crosse, on peut monter sur des hippodromes assez incroyables, on peut monter à Longchamp. Moi je suis aussi footballeur, très petit niveau et c'est comme si on avait la chance de, quand on monte à Longchamp, c'est comme si on avait la chance de pouvoir jouer au parc des princes donc c'est assez extraordinaire. Les sensations à cheval pendant une course, moi j'ai retrouvé ça nulle part ailleurs. J'ai fait beaucoup de sports, un petit peu des sports extrêmes divers et variés, mais l'adrénaline, le contact, la vitesse, le changement de vitesse, même le saut pour ceux qui montent en obstacle, on retrouve ça nulle part ailleurs. A gagner la course, c'est une sensation, Gérard Dechevigny, l'ancien président du club, dit toujours une course ça dure deux minutes mais on peut en parler pendant deux heures, pendant deux ans même, tellement c'est des sensations qui prennent au trip, c'est une sensation totale. La victoire, les concurrents qui sont aux abords du poiteau avec Ucroni qui a pris l'avantage côté corde sur Kobe Bay, c'est Ucroni qui va s'imposer dans cette épreuve. La maturiste, oui c'est le club notamment défend des valeurs de partage, de convivialité, on est avant tout une grande bande d'amis qui prennent plaisir à se retrouver le dimanche sur les Ipolo, mais on s'affronte forcément, il y a une petite rivalité pendant qu'on a eu le peloton, mais une fois que le poteau est passé, on est content pour celui qui a gagné réciproquement et on va arroser ça, on va trinquer après la course, c'est vraiment des journées mémorables. Alors ce qui est assez génial dans notre sport, c'est qu'il y a les filles, les garçons qui s'affrontent, c'est vraiment un des sports les plus mixtes qui existent.